Let's go ! Ouais 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 ! Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, installez-vous confortablement, à boire, à manger, je suis actuellement en live sur Twitch et j'ai fait un sondage pour savoir qui est-ce que vous vouliez ce soir que je teste en vidéo. Il y avait Gretsayaman 3, il y avait Mirai Gohan LR en test ultra, il y avait Vegeto Blutech face à la Red Zone de Broly et il y avait le Goat, le Seigneur, le Roi, Black Goku Agilité, le hors-détecteur tout nouveau qui est sorti sur le portail de Trunks et Vegeta. Petite dinguerie, je l'ai avec deux doublons, ne demandez pas de questions, il n'y aura pas de réponse, il est Lingus, il a trois équipements, on va le jouer dans une rotation de malade et j'espère que l'unité, elle ne sera pas décevante. Mais dans tous les cas, sachez qu'en fait, vu qu'il est en rotation avec le Rosé puissance, il n'y a aucun monde où malheureusement, en fait, il pourrait être nul parce que du coup, le support de Rosé, plus le fait que lui-même soit un support, ça va envoyer du sale, sale, sale. On va regarder rapidement au niveau de sa fiche technique, 12 771 PV, 13 500 d'attaque, 10 438 au niveau de la DEF, leader catégorie à 130% pour sa guerre du futur sans s'emballer ce tech, ce qu'il faut retenir, c'est que sur sa SP, il augmente de 30% attaquer DEF et il bloque la SP, derrière ça, au niveau de son passif, attaquer DEF 100%, chaque fois qu'il encaisse une attaque, attaquer DEF 25%, ça monte jusqu'à 100%, donc au bout de 4 autos, il est stacké au max et à partir du tour où ce perso a encaissé 5 attaques ou plus, attaque extrêmement efficace contre tous les types et pour terminer, 10 plus 3, 40% de stats pour tous les alliés de la catégorie SAGA du futur, donc dites-vous qu'après que j'ai sorti cette vidéo, je pourrai enfin le ramener dans toutes les teams où il y aura Trunks et Vegeta parce que c'est le support officiel pour moi. Niveau orb de compétence, 40% de chance de double SP, ici on a 20% de chance de critique, 4 en esquive parce que c'est les équipements qui le veulent bien, je les build vraiment de manière bien tanky là, plus 500 DEF ici, plus 4 en critique parce qu'il n'y avait rien de mieux à mettre honnêtement, et en item gold, je lui ai rajouté 600 de défense avec de l'esquive si ça proc c'est bien, comme je l'ai dit, full indice appartenance catégorie, il est en double, non il est en 170%, pardon, SAGA du futur, vu qu'il n'est pas lead par la dernière catégorie où c'est combat du destin, donc on n'est pas en test double 200, mais ça va. Niveau stats, du coup on est sur du 173 144, mais il faut encaisser les attaques, genre là si je le laisse là, prochain tour c'est banger en fait, et je crois que c'est exactement ce que je vais faire, c'est greedy, j'avoue, mais si ça passe, c'est exceptionnel. Je vous montre rapidement du coup la synergie qu'ils ont ensemble, mais bon c'est du blague au coup avec blague au coup, donc boss, attaquer DEF 25%, cauchemar 15%, combat acharné 20%, peur et désespoir c'est 10% il me semble, futur désespéré c'est du... non, peur et désespoir c'est du kiff, futur désespéré c'est chance de crit plus 5% et pareil au combat, attaquer DEF 5%. Voilà, maintenant que tout a été dit, je pense qu'il est l'heure de passer à l'action. En vrai, faut pas faire ce que je viens de faire là, parce que... oh mais ça va, en fait avec oui c'est ok. On démarre à 2,8 millions, je rappelle que là dans cette vidéo en plus, je le joue dans la rotation, mais normalement c'est un personnage que vous voyez que 1 tour sur 3, parce que tu le gardes en flotteur, mais vu que là c'est son petit showcase et tout, je me suis dit, autant flex un petit peu, on va le garder voir ce que ça vaut, et donc forcément si tu le joues en flotteur il sera moins bon, parce que là le fait de le jouer avec rose et puissance, rose et puits, pour ceux qui auraient peut-être pas vu le test qui est sorti il y a quelques jours, c'est le personnage qui va donner 50% de DEF aux alliés de classe extrême, pardon. Ouais, du coup je disais pour terminer, et le rose et puits aussi qui peut rajouter 50% d'attaque si il y a des personnages qui font partie de la catégorie saga du futur ou divin et tout, et qui sont de classe extrême, donc vraiment là le Black Goku Agi, il est très 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 goutier. Ce qu'on va laisser en flotteur du coup, ça sera le Végéto Blue Technique, on l'a vu il y a pas très longtemps sur la chaîne aussi, et je voulais en fait un personnage qui stack un petit peu, et je voulais pas non plus ramener des personnages trop trop merdiques. C'est 17 et C'est 18 par rapport à leur active skill qui permet de retarder les attaques d'un tour, et en plus ils se démerdent bien, puis après il y aura la mille leader quoi. Et à partir de là je pense qu'on est bon. Magnifique apparition mais pas au niveau du grand duo et ses gigodes. L'active skill c'est vrai que ça peut paraître un peu long quand tu la regardes mais bon. Après, là, il y a un truc important qu'on va devoir faire, c'est faire le kill aussi. Faire le kill avec Rose et Puissance, parce qu'une fois que je l'aurai fait, je vais récupérer Attaque et Def 50%. Si vous avez vu la vidéo avec Rose et Puisse et TUR il y a quelques jours, là aujourd'hui il sera encore plus fort. Parce que vu qu'il y a Black Goku Agi à côté de lui, qui va lui donner 40% Attaque et Def en bonus. Ah mon gars ! Ce serait bien qu'on fasse pas le kill là. Ça c'est dommage. Oh ! Oh la dinguerie. Oh la 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 ! Mais c'est parfait ! On a le passif de Rose et Puissance. Vous pouvez profiter une dernière fois des valeurs ici, 237 574. Vous ne les verrez plus. A partir du prochain tour, ça va maxi méga stonx là. Au niveau des dégâts, au niveau de la DF et tout. Oh la 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 ! On va se mettre trop trop bien. C'est bon ! Le premier boss, il est done. On va enchaîner avec le deuxième maintenant. Là, l'avantage forcément du coup, c'est que Trunks, Vegeta... On a la garde activée, donc on risque pas grand chose en vrai sur ce tour là. VB, s'il arrive à caler des doubles sps, c'est cool. S'il fait rien, c'est pas grave. On est pas mal. On va continuer de récupérer les stacks aussi avec Trunks et Vegeta LR. Normalement, la rotation que je suis censé jouer en deuxième, c'est Trunks, Vegeta avec Mirai Gohan Endurance. Il est porté disparu depuis 168 tours, mais vous inquiétez pas. Avant, sous Shenron puissant, j'arriverai à l'avoir tranquille. C'est juste qu'il se fait un peu désiré. Vu qu'il était en fait en T3 et que quand il est revenu au troisième tour, je l'ai remis en flotteur. Je pouvais pas faire grand chose. Ouh, par contre là, Vegeto Blue qui stack bien bien fort. En plus, il se fait absorber l'aspect, du coup, on fait pas de dégâts en face. Vegeto Blue ! Oui, monsieur ! Je rappelle qu'il faut qu'on attaque 10 fois pour qu'il soit stacké au max du max. Là, par contre, le seul souci avec Vegeto Blue, c'est qu'il aura pas autant de synergie. Parce que là, niveau lien, c'est un peu compliqué. Surtout que je le laisse pas en première position. Du coup, il peut pas récupérer son passif de ki plus 3 pour partir en SP plus facilement. Et y'a pas de combat décisif en synergie. Là, ça va envoyer. Niveau défense, on est comment, du coup ? Oh là 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 ! 346 000 de défense. 346 288. Donc, si je fais le calcul, ça fait ça fois 1.3. Après SP, 500 KDF. Ok ? Après, une SP. Et c'est un perso, tu le joues en deuxième position. Après, normalement, Rosé aussi, tu devrais le jouer en deuxième. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est un perso, tu le laisses en flotteur, généralement. Si on enlève la partie support de Rosé, on se retrouve à 346. Enfin, je pense qu'on se retrouve vers les 300 KD, voire un peu moins. Ah, j'ai mis 386. Pardon. On a 450 KDF. Du coup, niveau def, on est à 450 K. Ça reste quand même respectable. Pour un personnage que tu laisses en troisième position, c'est OK. Juste là, la différence, c'est que, comme j'ai dit, il y a le support de Rosé. Et on le garde en rota. Donc là, il récupère des stacks plus rapidement. Normalement, là, il n'est même pas stacké du tout. Il a beaucoup moins de valeur et tout. Mais on est là pour le beau jeu. On va regarder niveau valeur d'attaque aussi, comment ça s'en sort. Sachant que là, depuis le début de la game, on a récupéré que 4 stacks. Il en manque un pour qu'on puisse avoir l'attaque extrêmement efficace contre tous les types. C'est vrai, le perso, il est en double lead 170%. Notez-le bien, ça, c'est important. Parce que du coup, ça fait 60% de stats en moins et 4 millions de valeur d'attaque. Certes, la carte, elle est nouvelle et j'ai deux doublons. Mais, mec, ça va, quoi. Plus là, il y a une double SP. On était à plus de 500 KDF. Magnifique, hein ? Oh, avec le giga crit qui passe derrière et tout. C'est BG, c'est BG. Ça y est, j'ai enfin setup les rotations comme il faut. On va pouvoir faire ça comme ça. My Raigon qui va pouvoir briller aussi. Eh, la team, elle tourne bien. On est en dragon maléfique, en plus. Redzone, on n'est pas en Vegeta Rush ou Goku Rush. C'est vrai, c'est un support de base. C'est ça qu'il faut se dire. Même si, offensivement, les valeurs, elles ne sont pas ouf comparées à des Dokkan Fest, ça, c'est normal. Mais si tu le compares à des hors-détecteurs, la valeur d'attaque, elle est dans la moyenne de ce qui se fait. Et valeur de def, c'est très bien. Surtout qu'en fait, ce qui le rend encore plus excellent, c'est le fait de se dire que si tu as Trunks et Vegeta, tu le ramènes parce que c'est un support. Et si tu le joues avec d'autres rosés, la synergie, en fait, il y aura minimum 5-6 liens en commun. Et les liens, ce n'est pas des liens de merde, c'est vraiment des gros, gros liens. Dites-vous que quand Zama Black LR, il aura son ZLR, tu joues Black Goku Agi à côté de lui, ça va être un duo, mais de malade. Genre, quand tu auras la rotation Zama Black, ZLR, Rosé Puy, Black Goku Agi, mais laisse tomber, en fait. Ça va être trop banger, là, par contre. Végéto Blue qui continue. Eh, Végéto Blue, par contre, qu'est-ce qu'il est fort, quand même. Même quand je ne le garde pas dans la rotation, ça avance vite, ça m'est bien. Alors là, on est descendu au niveau de la valeur, mais on est remonté. Parce qu'il y a des bugs d'affichage, des fois. Du coup, les valeurs ne bougeront plus à partir de maintenant, c'est fait. Je vais quand même laisser le Black Goku Agilité en premier. Histoire de ne pas prendre une spéante désavantage type de la Ryu Shenron en face, sinon je vais me faire écarteler les yeux. Je crois que c'est bon. Ça, du coup, ouais, c'est 3,8 millions de valeurs d'attaque avec deux doublons. C'est sûr que la carte, si tu l'as sans doublons et que tu l'as le full lien 1, à mon avis, je ne dis pas qu'elle est à la limite depuis la merde, mais ça sera vachement moins fort que ça, en tout cas. Je suis content parce que j'ai vraiment eu de la chance de dropper des doublons dessus, je n'y croyais pas. Ah, déjà, avec les DS que j'avais claquées, je ne l'avais pas droppé une seule fois. Heureusement, après, il y a eu le portail Tanabata avec les six, je l'ai fait tomber une première fois. Avec les tickets, il est retombé une deuxième fois. Et après, j'ai relâché 50 DS et j'ai refait tomber un doublon. Donc, en fait, j'ai pile le nombre de doublons qu'il faut pour que la carte, en fait, en test, elle ne soit pas considérée comme nulle. Après, je crois que je me suis fait bloquer la spéne Mirai. Putain, j'ai le seul... En tout cas, on retiendra que pour l'instant, on est full vie. Prochain tour, je vais remettre Rosé Puissance en premier. Comme ça, on pourra monter la valeur d'attaque de 30% du Blago Kouaji. D'ailleurs, fun fact aussi, les boosts d'attaque pendant l'aspect des persos, comme celle de Blago Kourosé Puissance, ce n'est pas un vrai 30%, en fait. Sinon, ce serait beaucoup, beaucoup trop fort. 3.8 pour un support, c'est propre. Moi, je trouve ça caline. En fait, c'est bien aussi de se dire que tu joues un support qui, pour une fois, peut avoir des liens avec d'autres personnages. Ça, c'est bien. Genre, tu joues Trunks Vegeta, tu fais ce que tu veux à côté de lui. Deuxième rotation, tu joues du full extrême. Genre, tu joues Gatai, tu joues Black Goku, tu joues Black Goku Rosé. Tu joues Zama Black. Et t'es content, quoi. Bon, VB Tech, il va pas pouvoir servir à grand-chose ici. N-P-N-P. Par contre, j'ai peur, là. VB Tech, il a combien ? 350k def, VB Tech. C'est vraiment un dieu, VB Tech. C'est un truc de ouf. Avec les passifs qu'il récupère en plus sur la spé ici, là. Défense plus 50%. Le stack à l'infini. Je pense que, du coup, T11, on va avoir le Dokkan mod. Mais je sais pas si on arrivera jusqu'à la fin de la game ou pas. Par contre, ça, ça reste à voir, quand même. Trunks Vegeta, j'ai vu, il a pris une auto à 100k, là, tout à l'heure. Ça m'a pas mis bien. Ok, on prend pas de spé. On est chanceux, quand même, sur la run. Du coup, ici, on démarre à plus de 4 millions. Je suis content, parce que j'ai pas mis beaucoup de runs, en plus, pour pouvoir le link 10. Je crois que j'en ai fait 270 et quelques. Pourquoi ils sont pris 100k ? Parce qu'en fait, quand tu les laisses pas en première position, après 5 tours, ils perdent leur garde d'activé. Du coup, quand il n'y a plus la garde, c'est pas la même chose. Après, il était pas stacké non plus. Le fait qu'il soit pas stack, le fait qu'il soit pas parti souvent en spé ultime. C'est l'heure, les gars, de faire le kill. Par contre, je crois que si je prends une spé, il y a moyen que je crée. En vrai, je pense que je vais quand même jouer ça. Je vais claquer un whiz. On va pas prendre trop de risques. Et puis après, si je vais pas jusqu'à la fin de la run, de toute façon, c'est pas grave. J'ai bien fait de claquer un whiz, je pense. Avec 40% de réduction de dégâts, là, normalement, je prends moins. Ce serait peut-être mort. On joue safe pour une fois. Giga de cas de mode. On rappelle aussi que maintenant, il a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types. Non, en fait, il est complet. Bonne synergie. Support. Sur l'aspect, il augmente sa défense. L'attaque efficace. Il a des dégâts corrects. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il a régénéré pas mal de PV. Je crois qu'on est quasi full life, là. Ouais. Avec le Dokkan mode qu'on a balancé. Pas très, très étonnant. Active skill de Trunks et Vegeta, je pense, maintenant. Ça parle juste de là. C'est bon, c'est bon. bien joué. Bon avec le passif du coup on a donné 20% de défense à tout le monde, ça c'est un petit point quand même à noter pas négligeable, c'est qu'on se retrouve à 360 KDF, 510 KDF, 174 000 mais avec derrière quand même de la réduction de dégâts, plus derrière l'aspect qui va balancer. Et on est toujours sous Wyss donc normalement ça devrait bien se passer quoi. Normalement. C'est trop bien de pouvoir jouer Trunks et Vegeta un petit peu partout en ce moment. Petit crit, petite attaque sub, encore une attaque sub SP. Timide, timide, timide. 4 millions 8 pour Mirai Gohan. J'ai très hâte de sortir le showcase ultra 1 aussi de Mirai Gohan LR les gars. Ok je prends pas de SP, Vegeta qui continue. Vegeta quel plaisir quand même. En fait j'ai pas eu l'occasion de vous le dire dans une des vidéos du coup je profite pour le faire maintenant, vu que là en plus on joue exactement Rosé Puy et VBtech en version ZTUR. Moi j'ai l'impression qu'en fait Rosé Puy il a à peu près les mêmes stats que VBtech mais plus rapidement. Mais la condition c'est de faire le kill avec. Mais si le fight il dure longtemps, genre une dizaine de tours, VBtech il sera au dessus de Rosé Puy. Si on parle de cartes individuellement, parce que après si on se fie par rapport à leurs potes que tu laisses en rotation et tout, c'est pas pareil. Là ça a pas bougé j'imagine, toujours pareil. Ouais. Mais là on va faire des bons dégâts normalement. On est plus sous réduction, j'ai pas voulu laisser Rosé Puy en premier. Je voulais flex avec Blagoku au début. Il attaque sub souvent. En vrai j'ai de la chance sur ce showcase, il a souvent attaque sub. Il a calé quelques doubles SP, des auto attaques. C'est bien, Blagoku agit avec beaucoup de def ou c'est moi ? Non, non, il avait beaucoup de défense. Il a un peu plus de 300k et quelques. Mais après, comme je l'ai dit là, c'est parce qu'il a coté de Rosé Puy qui lui donne un boost de 50%. Normalement, je pense que si vraiment on enlève les stats de Rosé Puy, on se retrouve avec un Blagoku qui a 280k à peu près et peut-être genre 3 millions de valeurs d'attaque pour un support. Oh merde.